Effectivement il nous manque pas mal de trucs ici Piston hit away Ah ouais mais c'est le truc avec le jetpack Oh mon dieu Ah non à mon avis crachement du coup de 3 pour ce soir c'est mort Oh la vache Des gemmes claires apparaissent souvent à la fin des chemins mortels Oh mon dieu Oh pass level Oh mon dieu Pass level messieurs dames s'il vous plaît Vraiment là C'est pas le moment là Il te reste environ 6h ça passe ça va Les hitbox de ces trucs là sont Beaucoup compliqués Faut arriver jusqu'au chemin mortel sans crever Oh la vache Après c'est vrai qu'on se tombe les couilles des caisses du coup Vu que j'ai déjà eu le La gemme Je sais plus Je sais plus quelle gemme j'ai eu en fait Si c'est la gemme de toutes les caisses ou la gemme du chemin de la mort Je ne sais plus Quel est ce level du diable ? Quelqu'un me disait que c'était l'un des pires celui là et je suis d'accord Alors je sais pas si c'est celui là exactement ou si c'est un autre Parce qu'il y en a un autre qui me ressemble beaucoup Et c'était un peu une horreur Je te laisse pas en vie moi Alors on s'est pas encore fait toucher Généralement quand je dis ça Je me fais toucher Ok checkpoint On dirait Donkey Kong Country en plus taré Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui le pointaient lors d'un live Il y a pas mal de trucs qu'il me faut penser à Donkey Kong Country moi Notamment la world map du 1 Alors surtout le 1 Mais même l'ambiance je sais pas Ah ouais non mais là vous avez pété un câble les gars là Je l'ai déjà fait Je l'ai déjà fait ce passage Dure What ? Ah d'accord C'est intéressant J'aime beaucoup Ah non mais c'est bien celui là Non non le niveau compliqué Non non c'est bien celui là Poulpe mecha supérieure à crash Surtout la hitbox qui est supérieure à crash là pour le coup Ça ne me plaît guère Compliqué hein Oh mais c'est toujours une galère C'est toujours une galère Tiens checkpoint Mais on l'a déjà fait ce passage Je crois qu'on a déjà eu la gemme On a déjà eu la gemme de ces plateformes là Et du coup ce qu'on aurait pas eu C'est les caisses qu'il y a dans le monde normal Donc il faudra revenir en arrière dès que j'ai fini Avec ça C'est bon là Niveau des enfers Ah il fallait d'abord faire le monde normal A moins que je puisse revenir en arrière Mais j'en doute Je vais essayer Non Ouais il faut d'abord faire le monde normal Et après revenir en arrière Et choper la plateforme mortelle Ouais Compliqué hein Waouh Est-ce que je vais faire Mario les lapins crétins 2 Je ne sais pas Déjà si on le fait il faudrait que je fasse le 1 En fait c'est le truc C'est qu'il y a tellement de jeux là Qui arrivent à faire Puis j'avais pas prévu de faire les crashs à 100% Je me suis dit pourquoi pas Mais j'avais prévu de faire d'autres jeux Et ces autres jeux faudra les faire Je vais d'abord faire le monde normal Allo Est-ce que quelqu'un connait le nom du jeu de cartes crash bandicoot dans lequel on pouvait faire péter crash en appuyant sur les boutons pendant les temps de chargement Ça me dit rien du tout Peut-être ni 3 cartes Non je sais pas Parce que j'ai vu qu'il était super Alors attendons de tester avant On va voir On va voir ça Crash tag team racing Ouais Les gens disent tag team racing apparemment Alors attendez Tag team racing c'est pas la même chose que team racing C'est ça Tag team racing c'est là où on pouvait jouer à deux sur un kart Comme dans double dash D'ailleurs est-ce que vous vous souvenez du fait qu'il existait un crash party Crash bash Ouais Y'a quelqu'un qui m'en parlait l'autre fois en live Qui me disait qu'il y aurait un remake du jeu Au game awards Bon après rien dit que ça sera crash bash Moi j'aimerais bien un crash bandicoot de 5 Je t'avoue à la place En fait ce qui est dur c'est que tu dois pas mourir Tu vas vraiment pas mourir jusqu'à la plateforme mortelle Enfin même après du coup C'est chaud C'est chaud c'est chaud Oh la vache Allez Cette fois on va pas prendre la plateforme mortelle On va voir ce qu'il y a là Oh non mais attendez Monsieur l'arbitre c'est compliqué là Ma gueule On va voir ce qu'il y a là On a peur On en a gros Salut toujours en bot Ouais je vous avoue que moi un remake de crash bash Non merci Je préférais un crash bandicoot de 5 C'est marrant en 2 minutes mais bon Ah d'accord Oh tricky celui-là Qui se souvient du jeu crash avec des monstres adomptés Il est bizarre mais drôle Bah je crois que c'est C'est justement machin au titan là Celui dont je suis pas particulièrement fan moi perso Merci toujours en bot pour le quatrième mois Toujours en bot Crash of the titan ouais Merci Xtml pour le quatrième mois Waouh du quatrième mois qu'est-ce qu'il se passe Au secours 17 Ouais jusqu'où en fait il y a Parce que là je vois qu'il y a un truc Ok c'est ça qui pose soucis Oh là il va falloir faire un retour arrière là Il faut vraiment que je me débarrasse de tous les mobs Là il y a une vie Putain c'est fini bordel Ok c'est fini Donc là il faut revenir en arrière Et choper la plateforme mortelle Par contre j'aurais pas du prendre le checkpoint Quoi que attendez Si c'est la dernière caisse qu'on a eu le checkpoint C'est tout bon Mais je suis pas sûr en fait Je sais plus en fait si c'est la dernière caisse qu'on a eu Donc il est là le checkpoint Il est scientifique avec les boucliers Leur stratégie est sans faille T'as vu Compliqué Après l'avantage c'est qu'il n'y a plus de mob Ok ça passe Ok plateforme mortelle Let's go Si je meurs C'est clairement Il fallait que je prenne le checkpoint Après être de retour Parce qu'en fait Je sais plus si la dernière caisse que j'ai eu C'était un checkpoint Ou une caisse normale C'est ça qui pose soucis Parce que là si on meurt On va devoir revenir à droite On meurt On va devoir revenir à droite Ça casse les couilles Et on va vérifier du coup S'il nous manque une caisse J'ai un doute Ah ouais donc non Il manque une caisse Voilà Donc effectivement J'aurais dû prendre cette caisse Avant de prendre le checkpoint Ouais j'aurais dû prendre la caisse Avant de prendre le checkpoint Oh putain la chatte que j'ai eu On saura pour la prochaine fois Il me manquait bien une caisse Non effectivement je trouve ça pas simple de ouf Ça va être coton Ça va être coton Triche Je demande la VAR En plus je vais essayer de passer avec le En courant et glissant On va voir Allez Oh c'est What comment tu veux passer ça Comme ça Mais il faut vraiment le bon timing quoi Il faut vraiment le réussir au poil de cul Petit coquin Tu as failli m'avoir Tu as failli me baiser J'aime bien Savon Parce qu'il est comme César dans Kaamelott Je sais pas comment je dois le prendre Je sais pas qui c'est Il commence ce qu'il fait Sans s'embarrasser de bien séance Et c'est une qualité que j'apprécie Ouais moi aussi je demande la VAR Ok Allez Allez On lâche rien On va y arriver C'est une question de temps Allez La plateforme de la mort Faudrait qu'il me donne un petit Un petit à coup à coup Heureusement c'est pas César de Jojo Une bulle éclatait trop fort Ah moi j'aime bien César Par contre sans à coup à coup Bon Voilà voilà quoi C'est compliqué là Ah je voulais détruire la casse nitro Je pars ici Ça va être très 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 compliqué Sans à coup à coup Ça va être chaud Ah ok Tu devrais plutôt dire Chez Chez C'est vrai Mon jeu préféré de la DS Mon jeu préféré de la DS Je dirais Pokémon Earth Gold Mais si je dois choisir un jeu inédit du coup Parce que bon ça c'est un remake Bah je dirais Pokémon Platine Parce que vous voyez les Zelda sur DS Je les ai pas tant aimés que ça Les Mario de la DS Non plus Quoique j'ai bien aimé New Super Mario Bros Et Mario Kart Ouais ouais Pokémon Platine Et c'est vrai que les En fait mes séries préférées sur DS Elles ont pas eu leurs meilleurs opus Genre Metroid Prime Hunters Bon c'était bien Mais voilà Phantom Warglass Pareil Spirit Tracks J'ai pas réussi à accrocher Sur DS Ah non alors Fray Emblem Awakening Non il est sorti sur 3 DS du coup Bah ouais je veux dire Pokémon Platine Et Earth Gold du coup L'époque A l'époque où Pokémon Vraiment j'aimais beaucoup encore Il y avait un jeu d'énigmes aussi Alors je sais plus si c'était d'énigmes Qu'on appelle ça Mais il y avait Ghost Dans le titre du jeu J'aimais bien Avec un Dogo Et même que le héros Il avait une grosse coupe de cheveux A la Johnny Bravo Ouais Ghost Trick C'est ça Ghost Trick J'avais bien aimé Ghost Trick Oh non c'est pas que j'aime plus Pokémon La preuve Pokémon Arceus C'était Je l'ai bien aimé Pas une masterclass Un bourré de défaut Mais je l'ai bien aimé Mais comme j'ai dit Dans mon texte de Pokémon Arceus En fait depuis Ça a été le premier jeu Que j'ai vraiment aimé Depuis noir et blanc Voilà Je redis que XY Il est pas mauvais Il est plutôt cool Mais c'est vrai que Lune soleil et épée bouclier Non Non merci Quoi ? Vous avez vu ? Mais Est-ce que vous avez vu ? Je me suis fait toucher là D'accord C'est très chelou quand même La hitbox sur ces mobs Je t'avoue C'est compliqué Bon Là c'est my bad J'ai peut-être été trop tôt Là par contre c'est my bad Ouais Ghost Trick J'avais bien aimé Et bah voilà Pokémon oui C'était ma série préférée avant Mais Moi pour moi Les 5 premières générations Masterclass XY juste bonne Je dirais pas qu'elle est mauvaise Contrairement à ce que je disais avant Avant je disais qu'elle était moyenne Je disais pas qu'elle était mauvaise Je disais que j'a trouvée moyenne Finalement En la refaisant Je la trouve plutôt C'est plutôt sympa Mais c'est vrai que lune soleil Pire épisode pour moi Et épée bouclier Non merci C'est pour ça que je suis content Que épée bouclier Mais un minimum plus Ah enfin putain Et puis j'espère que le prochain Bah Voilà ça sera sympa Parce que Pokémon Legendes Arcus Qui était cool Je dis quoi je t'avais peu bouclier Et puis bouclier j'aime pas Attention C'est Pokémon Arcus Que j'ai bien aimé Parce que ça changeait un petit peu Ça rendait la La complétion du Pokédex Un peu plus ludique Si je puis dire Mais Et voilà j'espère que le prochain épisode Sera un minimum sympa J'ai pas fait Hôtel Desk Moi XY C'est mes deux jeux de mon enfance Alors mon jugement est biaisé Ah C'est pas qu'il est biaisé La nostalgie compte Puis moi je t'ai dit Je trouve que le jeu Il est sympa Surtout quand tu vois Ce qu'il y a eu après Je suis désolé Mais Lune Soleil J'insiste Je sais que je force avec Mais vraiment Quelle horreur Épée bouclier pour le coup Tu vois je le trouve Pas forcément ultra mauvais Je le trouve plutôt moyen Mais pas mauvais Je trouve que c'était une bonne idée L'idée des terres sauvages Et puis Comme je disais à l'époque Dans mon tech C'était les prémices D'un Pokémon un peu plus open world Et on a tous eu raison Puisque Pokémon Arcus est arrivé Et n'oubliez pas Pokémon Closome XD S'il vous plaît N'oubliez pas C'est des jeux incroyables Ah Voilà là je peux prendre le checkpoint Ça devrait pas reprendre les caisses C'est pas des niveaux simples aussi ça La maniabilité est pas non plus Imaginez les annonces Pokémon XD Remaster ou HD Faut arrêter J'aimerais tellement Mais bon ça n'arrivera jamais Ah je viens de cramer Enfin jamais Disons pas jamais On a eu un nouveau Half-Life Pardon On a eu un nouveau Crash Je sais pas hein Un jour peut-être Un jour Allo ? Tu vois c'est vrai que mon premier Pokémon Ça a été rouge et bleu Et je l'aime beaucoup Mais tu vois C'est loin d'être le meilleur Pour moi le meilleur Ça reste toujours la deuxième génération C'est incroyable C'est incroyable ce qu'il a réussi à faire Satoru Iwata Parce que c'est en partie grâce à lui Qu'on a eu du coup Qu'on a réussi à avoir L'après-league D'avoir Kanto Sur cette petite cartouche D'avoir Kanto en plus de Joto Et c'est encore à ce jour Le meilleur après-league De toute la série Pokémon Ah mais gamin Je me rappelle mais Oh la vache Je me disais Mais putain On va vraiment revisiter Kanto Mais je trouvais que c'est incroyable Tu te disais Ok j'ai eu les 8 badges Ah il y a 16 badges 16 badges pardon Let's go Ah moi j'étais sur le cul Salut Maxu Yes Je comprends pas pourquoi Ils ont toujours pas refait Le coup de visiter une ancienne région Oh moi j'ai bien idée Pourquoi se faire chier Alors que tes jeux continuent à se vendre Au maximum Oh la la flemme ouais Pour moi c'est ça C'est comme Assassin's Creed en fait Tu vois pourquoi Se faire chier à peaufiner tes jeux Quand ils se vendent déjà au max quoi Tu vois Pokémon épée bouclier Et Assassin's Creed Valhalla Ça fait partie des Des opus qui se sont Les mieux vendus De leurs séries respectives Pourquoi se faire chier A faire des efforts Et tu vois pourtant Pokémon a quand même C'est quand même fait chier Pour moi vraiment Pokémon Arceus Ils ont quand même pris le risque De tester autre chose Et ça je salue J'apprécie Je me rappelle Avant que je le sorte Je me disais que j'aime ou que j'aime pas Déjà je salue le fait Qu'ils testent autre chose Parce que enfin J'attendais un peu de nouveauté moi Dans la série Je suis mort Faut que je recommence Ah non mais Ruby Omega Et Alpha Saphir Très très bien Par contre quelqu'un a dit tout à l'heure A l'époque quand tu faisais la deuxième génération Et que tu passais aux suivantes C'était compliqué Mais moi la troisième gène Je l'ai surkiffée Je sais que cette gène C'est pas la préférée des gens Je crois que c'est celle qui s'est le moins vendue Avec noir et blanc Et elle s'est très bien vendue Attention Mais c'est juste que parmi les autres Épisodes Elle s'est pas aussi bien vendue Mais moi je la surkiffe La troisième gène Vraiment Après la deuxième gène C'est ma préférée la troisième Comme je disais dans mon tech C'est peut-être pas ma préférée Je préfère la deux Mais c'est celle à laquelle J'aime plus jouer Ruby Saphir Euh mais il n'y a pas de caisse là On s'en bat les couilles Non mais voilà Pour moi les cinq premières gènes C'est C'est du caviar Puis noir et blanc C'est la plus sous-coté C'est celle à laquelle Les gens ont le moins joué C'est celle qui s'est le moins vendue Mais pourtant Qu'est-ce qu'elle est cool Qu'est-ce qu'elle est cool Ah mais je fais comment du coup Monsieur Arbit là Très bien Très bien Ok Ok Tu as vu la vidéo de Diddy Chanduidui Sur entre autres Les origines de Lugia Pas du tout Pas du tout pour le coup Euh Allo Ça va être compliqué là De choper les caisses Qu'est-ce que tu veux faire Qu'est-ce que tu veux faire Bon je vais partir du principe Qu'il n'y a plus de caisses après Si il y avait une caisse Oh la vache Oh la vache Putain La difficulté du truc Je m'attends à un mob Et elle s'en va Oh le con J'avais pas vu la caisse Mais qu'il est con Et comment tu veux faire en fait Comment tu veux que je revienne en arrière Monsieur l'arbitre Ça va être compliqué monsieur Difficulté Gilbert Montagnier Vu qu'on n'y voit rien C'est à peu près ça ouais Ah ouais non mais là Comment je vais faire pour revenir Après je peux peut-être me servir des robots Mais le truc c'est que Est-ce que si je reprends la plateforme de la mort J'ai des Bah non je vois rien Qu'est-ce que tu veux faire mec Qu'est-ce que tu veux que je fasse Ouais Je vois pas comment Comment gérer Et avoir toutes les caisses Comment je pourrais avoir toutes les caisses Ah c'est des fous C'est des fous furieux À moins que tu mémorises Au maximum les Oh merde On revient en arrière En faisant CTRL Z Ce serait fort sympathique Ce serait fort utile L'annonce sur Silent Hill ce soir T'es hype ou tu t'en fous Ni l'un ni l'autre C'est pas une série Qui m'est chère Mais je m'en bats pas les couilles Parce que c'est quand même un événement Ça fait des années qu'on l'a pas vu Donc quand même Bon après moi Quand on parle de Konami J'espère Enfin moi j'attends plus Castlevania Mais Silent Hill c'est très bien que ce soit de retour Ok donc faut retenir Une fois que j'ai la caisse Nitro Oh attendez y'en a un autre Reviens Oh connasse Ok alors Dès que j'ai la caisse Nico Je peux retourner en arrière Donc non ça m'intéresse quand même On verra ce qu'ils annoncent Ça reste quand même fort sympathique Ok là on s'en bat les couilles Allez Allez Y'a plus de caisse Mon dieu Je vois rien Mais les gars vous me donnez pas Mais vous me donnez pas Luciole Merci Oh la vache Y'a des gens qui disaient que c'était pas dur C'est un petit peu compliqué C'est vrai qu'on aurait pu courir Oui effectivement J'oublie toujours que j'ai ce outil J'ai rien ici Ok Oh la la merci mon dieu Compliqué hein Donc on verra Ce qu'ils annoncent pour Silent Chill Ce serait bien pour les fans de Silent Chill Je sais que Mao Notre modératrice Elle a gueulé de joie Quand elle a vu l'annonce de la conférence Bah c'était avant-hier je crois Je sais plus Donc j'espère pour elle et les autres fans Qu'il y aura un nouvel épisode Et peut-être un remake Je sais pas Moi je sais que le 2 Je l'avais fait en partie Je l'avais bien aimé Si c'est bien celui-ci Où Pyramid Head est en train de faire l'amour à un mannequin Oh toi je l'avais pas vu Donc ouais ça reste quand même une série importante Après j'ai un peu peur C'est Konami Depuis quelques années J'ai l'impression qu'ils font un peu n'importe quoi Ils ont des mains faites pour l'or Et elles sont dans la merde Comme on dit Qu'ils ont plein de séries masterclass Et Bon Bah moi ce que j'attends c'est Castlevania perso Qu'on aura pas du tout à cette conférence Pas du tout Mais c'est une conférence full Silent Hill Et j'attends toujours le retour de la série Un jour Merde C'est pas une impression Bah moi j'ai l'impression que ce qu'ils ont fait Ces dernières années Konami C'est un PES Dégueulasse C'est bien leur PES là où il y a eu Des memes là avec les gueules de Ronaldo et de Messi Ah Oh mon dieu Putain ces niveaux me rappellent vraiment Star Fox Je sais pas pourquoi mais Putain si je sais pourquoi on est dans un tunnel Et on vole Avec des lasers partout Je me rappelle surtout du Metal Gear Survive de Konami Ça fait toujours mal Moi je me rappelle de Silent Hill Enfin de PT là Le projet qu'ils ont annulé Enfin qui a été annulé J'ai mal C'est dommage c'est assez prometteur Je l'avais pas fait moi à l'époque la démo Mais je voyais beaucoup de gens la faire Et tu te chiais dessus Tu te chiais dessus Effectivement ça fait très Star Fox Bah moi je trouve Ça fait très Star Wing En fait Star Wing c'est pas l'opus le plus connu Merde J'ai été au mauvais moment Par contre On a pas beaucoup de caisses Pour le 100% J'espère que c'est pas la fin du level Parce que Ah non Ah oui d'accord Ah oui mais en fait Il y a beaucoup de caisses Nitro Mais bon en vrai Ce qui me détruirait de rire C'est qu'il y ait une seule annonce Bon ça n'arrivera pas je pense Mais ce serait génial Une seule annonce Et ils nous font une Diablo Eh les gars Silent Hill sur mobile Allez ciao Ce serait incroyable Bon ça deviendrait aussitôt Les développeurs les plus détestés Mais Ça me ferait rire un bon coup Ouais ouais bah ils en sont capables Je sais bien Je sais bien 96% messieurs dames 96% Alors il nous manque un diamant à droite Je peux pas aller en haut Donc là on a fait tous les levels Il nous manque celui-là Spaced à haut Est-ce qu'on nous donne un indice Dans le temps de chargement Débloque un nouveau chemin En gagnant une gemme ailleurs Je pense Et on a toutes les gemmes Donc à mon avis c'est bon Et merde putain Au secours Au secours Au secours Ce level de mort Je m'en souviens encore Lors de l'annonce de Diablo sur mobile Est-ce une blague ? Avait demandé un journaliste Ah c'est même pas ça Qu'il avait demandé Il avait demandé Comment je pourrais traduire Il avait dit Is this an out of season April full jokes En mode est-ce que c'est un poisson d'avril au retard ? C'est devenu un même Vous savez ce que ça me rappelle ? Ça me rappelle un truc Ça me rappelle Alors je sais pas si vous vous rappelez Je sais plus quelle conférence c'était Je sais plus exactement ce qui se passait Mais Square Enix allait faire une annonce de dingue Par rapport à FF7 Et à l'époque beaucoup de gens attendaient un truc de malade Du genre FF7 remake Et en fait ils avaient annoncé FF7 je crois sur Steam C'était ça l'annonce J'ai plus tout le contexte en tête Mais il me semble que les gens attendaient FF7 remake Et l'annonce c'était FF7 sur Steam Ha ! Si quelqu'un peut me confirmer Je crois que c'est ça Ah non pardon Non oui c'était le PlayStation Experience de 2014 Il l'annonçait sur PS4 Ah oui c'était pas Steam pardon C'était sur PS4 Et effectivement les gens attendaient FF7 remake quoi Et ils ont eu Et l'annonce c'était FF7 sur PS4 Voilà ouais c'est le point de la version Steam sur PS4 Effectivement ouais Grosse annonce Je sais pas ce qu'il s'est passé dans la gueule des Enfin dans la tête des Des gens du marketing Mais en mode Ouais on va teaser ça comme une grosse annonce Ouais 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 On entendait le public huer cette annonce Ouais bah Tu m'étonnes Mais des fois tu sais tu comprends pas Les développeurs parfois T'as l'impression que c'est un peu dans leur monde Les développeurs ou les hautes sphères Qui leur demandent du coup Qui demandent au département marketing Pas les développeurs pardon Mais le département marketing Ou les hautes sphères des studios Sont un peu dans leur monde En mode ouais vous allez annoncer ça Comme une grosse annonce Alors que On s'en bat les couilles Ça me rappelle un peu Un Nintendo direct de Nintendo Oui un Nintendo direct de Nintendo Ou alors à l'époque je sais plus exactement Je ne saurais plus vous dire ce qu'on attendait Avec Pilo On attendait un truc Je me demande si c'était pas un trailer de Breath of the Wild 2 Enfin de Tears of the Kingdom Et on attendait le One Morphing Et le One Morphing c'était Dark Souls Remastered sur Switch Et il y avait pas mal de gens qui étaient hypés Et moi vous le savez c'est l'un de mes jeux préférés Dark Souls Et c'est vrai que pour un One Morphing Alors que j'attendais autre chose J'étais un petit peu déçu J'étais un petit peu déçu Voilà un portage en One Morphing J'étais un petit peu déçu Je suis jamais content mais bon Je trouvais ça un peu léger comme One Morphing moi Surtout pour un jeu que j'avais déjà fait des dizaines de fois Il est jamais content Il est jamais content Ça va c'était pas Nintendo Labo non plus Ça me rappelle un E3 horrible de Nintendo Mais je crois que c'était leur dernier E3 d'ailleurs Je me demande si c'était pas l'E3 2014 J'aurais pu vous dire Mais c'était l'E3 après la sortie de la Wii U Donc un an après Et on attendait grave des jeux Qu'ils annoncent des jeux Et là on voit Reggie arriver On est en mode mais c'est génial Chaque fois qu'il y a Reggie Il va annoncer un truc de malade Et en fait la conférence avait été complètement pourrie Hormis Pikmin 3 qui avait été dévoilé au début Et on se disait à la fin avec Pilo Ah ils vont sûrement montrer quelque chose de ouf En fait c'était Nintendo Land Voilà Le E3 de Nintendo finissait sur un décor en carton Pour promouvoir Nintendo Land Voilà Je crois que c'était 2013 ou 2014 Je ne sais plus Je ne saurais pas vous dire Et c'est à partir de là où je me suis dit Ok Maintenant à chaque Nintendo Direct A chaque Nintendo Je ferai exprès de rien attendre Pour ne pas être déçu C'est ce que j'aurais dû faire de manière Bien plus tôt Ah c'était l'E3 de 2011 avec le batteur et Wii Music Ah non mais celui-ci il était incroyable cet E3 Ah l'E3 de Ravi Drums Professional Ah l'E3 de Wii Music incroyable Je me rappelle d'un E3 au Nintendo Ils avaient annoncé Metroid Other M Je crois New Super Mario Bros Wii Et Mario Galaxy 2 dans le même E3 A me confirmer peut-être Mais ces trois là je crois qu'ils l'ont annoncé au même E3 Incroyable J'étais aux anges comme pas possible Je me souviens bien de cet E3 Je me décomposais minute par minute Lequel le 2011 Ou celui dont je parlais le 2014 A la sortie de la Wii U Il y avait vraiment juste Mario Bros Zombie U Et plus tard Nintendo Land 3D World Et Splatoon est sorti trop tard pour sauver la console Ah le problème c'était les jeux Couplé à effectivement Peut-être une mauvaise com' J'en sais rien J'avais déjà fait une vidéo sur le sujet Nice Mais c'est vrai que la Wii U c'était Je me rappelle j'avais regardé ça avec des potes Pardon à l'époque L'annonce de la Wii U Et on était beaucoup A se demander si Enfin vous étiez là aussi On était beaucoup à se demander si C'était une nouvelle console Ou une évolution de la Wii Et je me rappelle Avoir vu Je saurais pas vous dire Mais je me rappelle très bien Avoir vu un mec de Nintendo France Dans une vidéo Gros aveu d'échec Il était interviewé par des journalistes Et il disait Oui bah on a oublié de montrer la console Qu'est-ce que vous voulez On a oublié de montrer la console Donc c'est vrai que pendant toute la présentation Tu voyais la manette Et la console tu la voyais au loin Mais le mec de Nintendo France Disait littéralement On a oublié de montrer la console Je m'en rappelle très très bien de cette vidéo Gros aveu d'échec D'ailleurs je l'ai jamais revu je crois ce mec Mais qu'est-ce qu'il nous manque là messieurs dames Je ne comprends pas Il s'est fait harakiri Maybe 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 Asnobeez ok Alors il y a un truc que je ne comprends pas là On est à 97% Et il me reste une gemme J'avoue que j'ai du mal à comprendre Ah non effectivement j'ai oublié un level dans la warp zone Il y a ça et le level dans la warp zone Alors qu'est-ce qu'il me manque ici Pourquoi je n'y arrive jamais à celui-là je ne comprends pas Ouais on va commencer le 3 De toute façon moi je fais 4 heures de live là Si on finit avant Avant la fin on commencera le 3 Attention attention Il n'y a pas besoin des reliques pour le 100% Alors moi il me semble pas Et tout à l'heure on m'a confirmé que non Apparemment Qu'est-ce qu'il me manque ici je ne comprends pas Ce qui me rappelle le level de tout à l'heure Mais c'est pas le même Ouais ouais il y a la warp zone C'est bien ce qu'il me semblait Ah ici dans ce level là Ah c'est bien possible Oui alors il y a le diamant rouge Il y a le diamant rouge Ok un checkpoint Très bien J'aurais peut-être dû attendre avant de le prendre J'aurais peut-être dû faire le bas avant Je sais tellement pas ce que Nintendo prévoit Pour le futur de leur console C'est toujours très intriguant Très intriguant pardon chez Nintendo J'ai l'écran super loin Ouais est-ce qu'ils vont rester avec une console hybride Bah je pense Parce qu'à mon avis ça va être compliqué De ressortir une console full portable La Switch était une bonne idée Comme ça ils se concentrent sur une seule et même console Mais à mon avis on devrait pas tarder à avoir leur prochaine console Parce que la Switch elle a quoi ? Elle a bientôt 6 ans Mars 2023 ça fera 6 ans La Switch 2 Oui la fameuse La Switch Pro La fameuse Ouais mais à mon avis moi je pense qu'ils vont rester sur cette console hybride Ou alors une console de salon Mais à mon avis Là les consoles portables à mon avis Les consoles full portable Intégralement portable Je vois mal ça arriver Ce qui encore une fois est pas une mauvaise chose Parce qu'au moins ça concentre toute leur série Tout leur studio sur une seule et même plateforme Ça donne beaucoup de jeux D'ailleurs Je me demande ce qu'ils vont faire pour Tears of the Kingdom Est-ce qu'ils vont nous faire une Twilight Princess Une Breath of the Wild Est-ce qu'ils vont nous sortir le jeu en même temps Sur leur prochaine console ? J'en doute parce que sinon ils en auraient déjà parlé De cette idée Parce que je me rappelle à l'époque Ils avaient déjà confirmé qu'ils sortiraient du coup Breath of the Wild sur Wii U Et sur la NX Donc à l'époque elle s'appelait pas encore la Switch Là à mon avis Si ça devait arriver Ils l'auraient déjà annoncé Ouais Je pense qu'ils vont sur tout à fait l'ergonomie Et la puissance pour la prochaine Moi j'aimerais J'aimerais qu'ils fassent ça Parce qu'en vrai Bon ils peuvent totalement me refaire une console Voilà Hybrid comme ça Ça me va très bien Juste Ne vous faites pas des manettes aussi à chier que les Joy-Con Améliorer Les graphismes Même si on a pas envie non plus Que ce soit une PS5 On s'en bat les couilles De toute façon on sait qu'ils le feront pas Ça fait longtemps qu'ils s'en battent les couilles Des graphismes Merde Ah oui non mais la Switch est totalement perfectible C'est pour ça faudrait effectivement Un successeur à cette console Ou une nouvelle version J'en sais rien Qui effectivement améliore La console Mais de toute façon à mon avis Leur prochaine console On la verra pas non plus l'année prochaine Peut-être qu'ils en parleront Mais franchement Un vrai online déjà Non t'en demandes trop à Nintendo Un vrai online Ah là non tu t'es trompé de constructeur Malheureusement Nintendo à mon avis On peut aller se l'enculer Ah le Virtual Boy Tu sautes ? Non tu sautes pas ok Eh bah dis donc mon cochon C'est pas facile Trop tard J'ai mal joué Alors Où est-ce qu'on va atterrir ? Je retourne en arrière Pour voir s'il n'y a pas de caisse Non ok c'est bon Normalement Nintendo c'est un échec Et un gros succès Ouais j'espère qu'en vrai Ils ont pas mal appris de la Wii U Pour plus reproduire ça De toute façon sur Wii U Le problème c'était les jeux Et la mauvaise exploitation Du gameplay asymétrique Parce qu'en soi la Wii U Moi je le redis Je la défendrai toujours En soi la console C'est une bonne idée Elle est cool Et n'oublions pas que La plupart des jeux Sur lesquels les gens se touchent Sur Switch C'est des jeux Wii U Bayonetta 2 Donc Echo Country Tropical Freeze Breath of the Wild Mario Kart 8 Splatoon est né sur Wii U aussi N'oublions pas ce que la Wii U a apporté quand même Son Zelda la Wii U C'est quand même l'un des Zelda les plus appréciés Nintendo Land Ah non En vrai Nintendo Land Moi je le charrie Mais j'avais essayé avec des potes Littéralement on était 5 Donc on a vraiment pu profiter du jeu Et c'était pas dégueu Et c'est là que je me disais aussi Bah c'était une bonne idée Le gameplay A5 Genre il y en a un c'est un dieu Et les 4 autres Ils le fuient C'était une bonne idée Mais ça a pas été assez Exploité Comme New Super Mario Bros 2 Il y en a un qui a un gamepad Vous savez Et vous pouviez appuyer sur le gamepad Pour mettre des blocs Qui gênaient les 4 autres joueurs Ça c'était cool aussi Mais bon que voulez-vous J'ai jamais compris pourquoi personne n'aime la Wii U Moi j'aime bien Ah en vrai il y a pas mal de défenseurs Je pense pas qu'elle aura la réputation de la Dreamcast Parce que la Dreamcast maintenant c'est un objet Sacralisé si je puis dire Par beaucoup de joueurs Mais je pense pas que la Wii U aura la même réputation C'est différent Parce que je sais que beaucoup compare la Dreamcast à la Wii U Mais c'est différent Parce que la Dreamcast c'était la dernière console de Sega Donc il y a quand même un aspect Un peu plus symbolique et nostalgique Lié à ça Alors que la Wii U Bon c'est plus une petite erreur de parcours On va dire sur le chemin Du succès entre la Wii et la Switch Mais moi la Wii U je la défendrai toujours J'avais bien aimé Wind Waker et Twilight Princess HD C'était sympa d'avoir un écran dans sa main Et de pouvoir choisir ton inventaire Pas non plus jouer Salut Jay C'est vrai que la Wii U bah attends Il manque quand même Ils ont porté quasiment tous ces jeux Tous ces bons jeux sur Switch Hormis alors Star Fox Zero Je dirais pas qu'il est bon Mais c'est quand même un jeu qui vaut le détour Mais surtout Xenoblade Chronicles X Xenoblade Chronicles X Toujours aucune nouvelle Je sais pas si on en aura un jour Moi j'avais bien aimé C'est sympa de pouvoir jouer aux chiottes aussi Oui c'est vrai La Wii U ils l'ont vendu comme un accessoire de la Wii Bah pas volontairement du moins C'est ce que je disais tout à l'heure Les mecs ils ont complètement oublié de mettre la console en avant En fait ça passe par plein de petits trucs Ils ont oublié de mettre la console en avant Lors de la présentation Pendant les pubs C'était le gamepad qui était mis en avant devant la console Moi je me rappelle J2 Enfin Ils connaissaient tu vois C'était ma passion numéro 8 le jeu vidéo Et à la fois que je parlais de la Wii U à une meuf Et elle me disait Mais non c'est pas une nouvelle console la Wii U C'est juste une Wii améliorée Et la meuf Continuait Elle était têtue Je lui disais non La Wii U officiellement c'est une nouvelle console Et elle disait non non c'est une Wii améliorée Et c'était 2 ou 3 ans après la sortie de la Wii U Donc tu te rendais compte que Il y avait des gens qui Même après 2 ou 3 ans Était persuadé que la Wii U C'était pas une nouvelle console Oh la relou Non en plus je pouvais la comprendre Parce que c'était pas clair Merci à Auguste pour le Prime Merci beaucoup Une blonde sûrement Et bah non Fire-toi qu'elle était brune Et oui Donc c'est ce level là qui nous manque C'est ce level là qui nous manque Bon bah écoutez On va regarder comment l'attendre Parce que là J'ai un peu retourné tous les niveaux Alors J'ai un peu retourné tous les levels Je vais regarder comment l'attendre celui là Je sais pas comment l'attendre celui là Alors c'est dans Hanging Out Très bien Ouais mais ça je l'ai déjà fait ça Ah mais oui On y avait déjà été On y avait déjà été Mais je me rappelle J'arrêtais pas de crever On était accrochés A des grilles en haut Et j'arrêtais pas de me faire éclater la gueule Ah merde c'est où Hanging Out Ah bah c'est pas là C'est là Salut Zot Zot le prince gris Qui nous fait l'honneur d'être parmi nous Zot Effectivement j'avais déjà trouvé le chemin Mais j'avais pas atteint le bout du chemin Elle avait raison Les forceurs Alors bah voilà la Wii U Bon bah c'était pas leur premier échec N'oubliez pas que la Gamecube Bon c'est pas vraiment considéré comme un échec Parce que y'a eu Moi c'est ma console préférée de tous les temps Avec la Super NES et la PS4 Mais si je devais en choisir une parmi les trois Je dirais La Gamecube N'oubliez pas que la Gamecube s'est vendue à à peine 20 millions Ça peut sembler beaucoup mais c'est rien comparé à d'autres consoles C'est moins vendu que la 64 Je parle en termes commerciales Attention Sinon niveau critique Best console Pour moi Ah le Gamecube C'est vrai Le Gamecube attention Et bah ça sera toujours là pour moi Voilà La Gameboy La Gamecube Un pain au chocolat Des chacots Salut Obama Gaming En plus la Wii U Elle s'est vendue à 15 millions je crois C'est vrai que c'est une catastrophe Je me rappelle je l'avais dit sur ma vidéo Et y'a un mec qui disait Mais non c'est très bien 15 millions Non mais ça peut sembler beaucoup Mais pour une console Surtout si tu compares aux autres ventes C'est de la merde C'est de la merde 13 millions la Wii U Ouais Dans mes souvenirs c'était 15 Bon j'étais pas loin Et la Gamecube c'est combien alors La Gamecube dans mes souvenirs C'est 20-25 millions Est-ce que tu Alors vu que tu aimes Zelda Est-ce que tu t'intéresses aux Zelda Like ? Oui Par exemple Tunic Ouais Je voulais faire Tunic Mais j'ai pas eu le temps encore Aïe J'ai mal C'est vrai que Tunic m'intéressait pas mal Vous dites le ou la chocolatine Ah les bonnes questions Ouais c'est là le portail Et je me rappelle On n'arrêtait pas de crever ici Voilà On n'arrêtait pas de crever ici Est-ce que si je me lève c'est bon ? Ouais Ah non c'est pas bon Quoi ? Ouh putain encore une hitbox un peu Dans les chaussettes Ou alors c'est parce que le mob Non le mob ne monte pas Non le mob ne monte pas Putain Bizarre Je t'avoue là Je comprends pas Je ne comprends pas Oh la vache la rapidité du truc Oh et l'autre est encore plus rap Oh mon dieu Oh putain Ça me rase le cul Crash tag team racing Un avis Moi j'ai fait que team racing Je n'ai pas fait tag team racing Et nitro kart Mais je n'ai pas fait Que tag team racing Ok Allez dernier level De crash bandicoot 2 Pour le 100% Par contre il faudrait que vous m'expliquiez Il faudrait que vous m'expliquiez C'est quoi cette histoire De 103% Ou 105% Parce qu'apparemment C'est pas un 100% Enfin tu peux faire à 100% Mais il y a aussi Un truc encore au dessus Je vois mal comment avoir Au dessus de 100% A moins peut-être De faire le Le chrono Le contre la montre Ah Faire des niveaux miroir Après la fin du jeu Il y a ça Ça nous rappelle bien Mario Kart double dash Tout ça Tiens check point Nice Un foot chat Ah mais elle s'arrête pas elle Oh elle s'arrête pas Ok nice Il me manque deux caisses là C'est normal C'était peut-être des caisses nitro Ah oui c'est les deux caisses nitro Qu'on a passé Alors en gros Alors en gros t'as le 100% Mais pas tout est considéré Dans le 100% Donc c'est au dessus Bah mais je vois pas Comment le faire en fait Ça va être compliqué là Ah ça va être compliqué Oh ça va être compliqué Oh ouais Merde Il faut que je m'arrange Pour toucher les caisses Deux par deux Ou alors il y a un autre moyen de les buter Non j'ai raté Chaud Ok Ah crash 1 et 2 Tu peux aller à 102% Avec les reliques en or Donc on est d'accord C'est les trucs contre la montre Ouais bah ça m'intéresse pas Pour le coup Bon on a 100% Crash rendu coup de 2 Je trouve ça pas dégueu On a 100% ou pas Fais voir Ah non attendez alors Attendez Tu as trouvé toutes les gemmes Oh c'est incroyable Les cristaux ne sont pas le seul moyen De maîtriser l'énergie planétaire Les gemmes sont tout aussi puissantes Grâce à elles Je peux détruire le cortex vortex Pour toujours Je vais te transporter Jusqu'à mon canon laser Accroche-toi Ouais Ok donc on a le 100% C'est cool Euh Qu'est-ce qu'on fait Faut aller contre cortex du coup Pour avoir la vraie fin Je pense que Quels crash sont compliqués Euh les 4 Je trouve les 4 compliqués moi Ouais faut rebattre cortex C'est ce que je me disais Bon bah écoutons On va le rebattre Pour la vraie fin Puis après on commencera un peu le 3 Ah Ah non il fallait que je monte tout en haut Ah oui c'est ça La vraie fin attention Nous sommes prêts Je te laisse L'honneur de le faire Donc c'était la deuxième fin Pauvre cortex On a pris plein de la gueule On l'a 100% Bon alors attendez Est-ce que je peux avoir la confirmation Que au-delà C'est juste les Les reliques saphires Et tout le bordel How to finish Crash brodicoot 2 102% Alors tout le monde Tout le monde poste des guides De 3 heures Pour finir à 102% Mais personne ne dit Comment on fait Parce que vous m'avez dit Effectivement Que c'était les Les reliques saphires Mais bon Je le prenais pas mal Mais parfois Il y a des infos de chat Un peu Bon Ah oui Donc non C'est bien Toutes les reliques En gold Et en platine Ouais 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 Ah donc c'est gold minimum Bah en vrai C'est faisable C'est faisable Ah Allo Je m'en bats les couilles J'ai jamais connecté Ma PS5 à internet Laisse moi tranquille Qu'est-ce que Il va me faire chier Il va me faire chier A chaque fois A chaque fois que je veux changer Tu vas me faire chier Tu vois C'est quoi cette merde La matrice est brisée Qu'est-ce que c'est que cette merde Ah attend Alors quand on monte Il n'y a pas de soucis Par contre quand on descend Il y a un problème C'est ça Ah oui Alors il n'aime pas qu'on descende Mais il aime bien qu'on monte Très bien Ah très bien Ouais non Je pense que le 100% Ça suffit Bon là 100% Ça ne m'intéresse pas vraiment De refaire les levels Le plus vite possible Attendez Je vais le sauvegarder Merde Comment on fait déjà Je ferai peut-être Dans mon coin Mais bon Ouais 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 Allez on va se faire le 3